Nouvelle vidéo sur les fractions et les quotients. Nous allons voir ce que sont les fractions égales. Il s'agit d'une propriété qui nous dit qu'un quotient ne change pas quand on multiplie ou qu'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. On arrive donc à cette propriété qui nous dit que A sur B est égal à A fois K sur B sur K. C'est-à-dire qu'on a multiplié par K au numérateur et au dénominateur si K est non nul. Tout ça, c'est aussi égal à A divisé par D sur B divisé par D. C'est-à-dire qu'on a divisé par D numérateur et dénominateur toujours à la condition que D soit non nul. Il s'agit d'une propriété fondamentale et essentielle des fractions. C'est-à-dire que par exemple la fraction 5 septième on peut décider par exemple de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre 8 et donc cette fraction 5 septième elle est aussi égale à 5 fois 8 divisé par 7 fois 8 ce qui fait 40 cinquante-sixième. Inversement, quand on a des fractions avec des grands noms comme par exemple 110 trentième et bien cette fraction-là elle est égale par exemple à 110 divisé par 10 je divise par 10 le numérateur et par 10 le dénominateur et là on voit qu'on va bien simplifier ma fraction puisque 110 divisé par 10 va être égale à 11 et 30 divisé par 10 à 3 cette fraction est égale à 11 tiers. On dit que la fraction-là a été simplifiée puisque les nombres numérateurs et dénominateurs sont plus petits que la fraction initiale. Pour trouver comment est-ce qu'on peut simplifier une fraction c'est-à-dire trouver un diviseur commun au numérateur et au dénominateur et bien il faut utiliser les critères de divisibilité retrouvés sur le site Malguillon un rappel de cours des classes antérieures qui vous rappellent les critères de divisibilité. La vidéo suivante traite des comparaisons de fractions.